Bon lundi, mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Cet après-midi, le pape François est donc arrivé à Rio de Janeiro, accueilli chaleureusement dans l'après-midi à l'aéroport par des enfants et bien sûr par la présidente Dilma Rousseff et une délégation officielle. C'est donc son premier voyage apostolique international. Il est cependant en terre inconnue car le pape François est né et a vécu en Argentine, pays voisin du Brésil. À son départ à Rome, très simple, le pape, muni de son bagage à main, s'est mis dans la file des passagers avec les journalistes et des autres prélats. Deux millions de jeunes l'attendent et François leur a envoyé un tweet « J'arrive à Rio dans quelques heures et mon cœur est rempli de joie parce que dans peu de temps je serai avec vous pour célébrer la 28e JMJ ». Et hier à l'Angélus, commentant l'évangile de Marthe et de Marie, le pape a expliqué que les deux attitudes, l'écoute de la parole et le service de prochain, ne s'opposent pas. Elles ne sont pas séparées et sont essentielles à la vie de tout chrétien et doivent être vécues en profonde harmonie. Et après l'Angélus, le pape a recommandé aux fidèles de l'accompagner spirituellement au Brésil. Il a déclaré que les jeunes du monde entier viennent pour entendre la voix de Jésus, écouter sa parole pour savoir quoi faire de leur vie. Et aux jeunes sur la place Saint-Pierre, il leur a dit de demander la même chose au Seigneur et de se confier à la Vierge Marie. Les jeunes affluent donc à Rio. Après avoir vécu leur semaine missionnaire, Charles le Bourgeois a interviewé une jeune de l'Aveyron qui donne ses impressions. On a passé la première semaine à Récif, dans le nord-est du Brésil, où on a été accueillis vraiment très très bien, comme des rois. Enfin, on n'aurait pas pu imaginer mieux comme accueil. Et donc, comme son nom l'indique, c'était vraiment une semaine missionnaire. Donc ce qui était bien, c'est qu'on était vraiment sur le terrain, on faisait des choses concrètes. Donc, pour vous donner quelques exemples, on est allés dans un hôpital pour enfants où on s'était déguisés, donc c'était sympa, et on a essayé de faire rire les enfants. Donc c'était un moment très très fort. Et après, on est allés aussi dans des quartiers populaires, un peu plus populaires, où on a pu partager beaucoup de choses avec les gens qui étaient là, des danses, de la musique. Donc c'est une semaine extraordinaire, vraiment. Qu'est-ce que tu retiens principalement de cette semaine missionnaire ? Qu'est-ce que je retiens ? Beaucoup de choses. Je pense que c'est surtout l'accueil chaleureux vraiment des Brésiliens, parce qu'ils sont incroyables, ils ont une ferveur. Déjà, rien que dans les cérémonies, ils ont une ferveur incroyable. Et l'accueil, vraiment, l'accueil qu'on a eu, parce qu'on n'imaginait pas du tout ça. Et c'était... Voilà, c'est surtout l'accueil chaleureux des Brésiliens que je retiens. Comme à l'aéroport, quand on nous accueille, il y a des automataire. Et aujourd'hui, est-ce que c'était ta première expérience des Journées Mondiales de la Jeunesse, ou tu en avais vécu deux ? Alors, j'ai vécu celle de Madrid. Donc, c'est aussi ce qui m'a poussée à revenir à Rio. Et on a gardé aussi un très bon souvenir de Madrid. Donc, du coup, on espère revivre des moments aussi forts, différemment, bien entendu, parce que chaque Journée Mondiale est différente. Mais on espère vivre vraiment des moments exceptionnels. Tu as vécu Madrid, c'était Benoît XVI. Aujourd'hui, on attend le pape François. Est-ce que tu as le sentiment que ça va prendre une tournure un petit peu différente, dans la mesure où on est en Amérique du Sud et qu'il est originaire de là ? On se doute qu'il y aura vraiment une grande ferveur, forcément, puisqu'il est sud-américain. Donc, sans doute, il y aura une grande ferveur. Après, ça sera différent, puisqu'il est différent de Benoît XVI. Il aura sans doute une approche différente avec les jeunes. Mais bon, on espère que... Ce qu'il nous a montré pour le moment, c'est que c'est un pape très simple et proche des gens. Donc, on espère qu'avec les jeunes, ça sera pareil. Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Si vous avez l'occasion d'aller au JMJ, foncez. Allez-y, c'est une expérience inoubliable. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et la semaine missionnaire des JMJ permet aussi de faire découvrir l'histoire des pays d'Amérique du Sud. En Guyane, connu pour le bagne de Cayenne, les pèlerins de Lyon ont pu visiter un ancien bagne. Reportage de KTO. Pour remonter le cours de l'histoire en Guyane, il faut prendre le bateau. Une heure de traversée, direction les îles du Salut, au large de Kourou. C'est sur cette île au paradisiaque que les JMJistes lyonnais ont passé la journée d'hier. Un paradis terrestre aux apparences trompeuses, car ici, nous sommes dans l'ancien bagne de Cayenne. Les premiers bagnards vont partir de Brast le 31 mars 1852. C'est très précis. 301 premiers bagnards, tous volontaires, s'il vous plaît. On leur avait promis une semi-liberté en arrivant à Guyane. Surnommées les îles du Diable à cause des courants marins dangereux qui les entourent, les îles du Salut ne doivent leur nom qu'à quelques colons français qui survécurent à une épidémie de fièvre jaune en accostant sur leurs côtes. Tout débute sous la Révolution française. En 1793, une prison politique est construite sur l'île royale. Les premiers prisonniers sont 200 prêtres réfractaires. Le bagne, quant à lui, est créé en 1852. Aujourd'hui, les vestiges de ce passé pénitentiaire sont encore visibles. Les premiers bagnards d'abord arrivent ici. C'est le premier site à ouvrir. C'est le premier bagne à ouvrir en Guyane. Et puis, ce sont des îles. Donc, contrairement à ce qui s'est passé sur le littoral, où une partie des bâtiments ont disparu, détruit, envahi par la végétation, ici, le site est resté grandiose. En 95 ans, 50 000 bagnards vont passer sur ces trois îles. Ils ne sont pas tous morts, bien entendu. Mais le taux de mortalité, s'il est un peu moins élevé que sur le littoral, est quand même important. Le premier bâtiment construit par les bannières fut la chapelle. À ses côtés, l'hôpital, les anciennes prisons, les cachots. Un témoignage fort qui traverse les générations. C'était vraiment très impressionnant. Cette île, elle est chargée d'histoires. Les bâtiments qui restent encore sur place, là, sont vraiment porteurs. Moi, ça m'a fait penser un peu à Pompéi, où on sent qu'il y a encore des âmes sur place. C'est étonnant, c'est assez même choquant sur la manière dont les prisonniers étaient traités. On se remet en question et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de chemins qui ont été faits en quelques dizaines d'années. Sur la manière dont on serait été les prisonniers, finalement, sur le respect qu'on avait à l'homme. Le site fut fermé par décret en 1947. Il appartient aujourd'hui au Centre national d'études spatiales. Lue chargé d'histoire et de drames, le BAN est devenu, au fil des ans, un terrain de jeu et de découverte pour la nature, les touristes et les savants. Et C'est les Lumières diffusera la couverture des GMJ du centre Rio Vivo à Rio. Un rassemblement pour les Canadiens autour de nos évêques accompagnant les jeunes aura lieu jeudi 25 à 14h. Nous le diffuserons. De plus, parmi les évêques donnant des catéchèses, figure Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, qui la fera en français, et Mgr Richard Smith, archevêque d'Edmonton et président de la CCC, qui donnera sa catéchèse en anglais. Demain, les jeunes seront accueillis par Mgr Tempesta, archevêque de Rio de Janeiro, pour la messe, qui sera retransmise en direct à 17h et en français à 23h. Cette semaine, notre horaire est liée aux événements de la GMJ et connaîtra donc de multiples changements. Avant de nous quitter, terminons par un bref rappel historique des GMJ. À la prochaine ! La Journée mondiale de la jeunesse, événement de l'Église catholique pour les jeunes, est célébrée dans les diocèses chaque dimanche des rameaux et tous les deux ou trois ans au niveau international. Le bienheureux Jean-Paul II a semé la première graine en 1984 quand il a confié la croix du Christ à la jeunesse du monde. L'année suivante, la première GMJ officielle a eu lieu à Rome. Depuis, des générations de pèlerins ont accepté l'invitation du pape, de célébrer leur foi publiquement. Ils y ont rencontré le Christ, avec et à travers les autres. Cet événement international a évolué et dure maintenant dix jours, débutant par les journées en diocèse où les jeunes expérimentent l'accueil de l'Église locale. La deuxième semaine, les pèlerins sont accueillis par l'évêque de la ville haute lors de la messe d'ouverture. Puis ils assistent à des catéchèses des évêques. La cérémonie de l'arrivée du pape marque un tournant. Alors débute ce que certains appellent le tridome de la JMJ. Le vendredi, un chemin de croix a lieu. Le lendemain, les pèlerins marchent vers le site de la veillée qu'ils vivent avec le pape. Ils dorment sur place. Le dimanche, les jeunes participent à la messe présidée par le Saint-Père. La veillée et la messe de conclusion sont des temps forts pour beaucoup car ils marquent l'aboutissement d'années de préparation spirituelle. Les graines de la foi sont semées généreusement lors de la journée mondiale de la jeunesse et des années plus tard, des milliers de vocations en sont les fruits durables. Sous-titrage Société Radio-Canada